Bonjour, est-ce que tu aimerais apprendre à jouer de l'Armenica cet été ? Je m'appelle Bertrand Carbonneau, je suis professeur de musique. J'ai créé l'école internationale d'Armenica en septembre 2014 et depuis ce sont plusieurs centaines d'élèves qui ont appris à jouer du petit instrument forcément puisqu'on existe depuis 9 ans maintenant, bientôt 9 ans. Et en fait je vais te donner des nouvelles de l'école internationale d'Armenica dans cette vidéo parce que tu vas voir il y a une très grande nouveauté. Je vous guette cet été. Allez, je t'explique ça dans quelques secondes. C'est parti, attention, je toum ! Alors en fait l'école internationale d'Armenica, comme je te le disais, elle date de 2014 et depuis il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été créées et notamment j'ai créé beaucoup beaucoup de formations musicales parce que quand tu vas apprendre à jouer d'un instrument donc si tu veux suivre des formations en ligne si tu n'as pas la chance d'avoir un prof d'Armenica près de chez toi c'est pas mal d'avoir une plateforme qui te propose des cours en vidéo qui sont déjà enregistrés et toi tu n'as plus qu'à te connecter à un nom d'utilisateur, à un mot de passe et tu arrives sur la plateforme et tu regardes les cours quand on a envie, quand tu as le temps. D'accord ? C'est ça le principe en fait. Alors l'école internationale d'Armenica a aussi des stages, donne aussi des cours à domicile mais enfin tu as aussi la possibilité d'accéder directement à des formations en ligne. Et en fait, apprendre à jouer de la musique, c'est apprendre les techniques de l'Armenica, c'est aussi apprendre à jouer des morceaux, c'est aussi savoir les interpréter, savoir bien jouer les notes, les jouer en rythme, bien les jouer en place, soit sur des pistes d'accompagnement, soit avec d'autres musiciens. Enfin tu as beaucoup de choses à apprendre forcément quand on apprend à jouer d'un instrument de musique, surtout si on démarre du zéro absolu, si on n'a jamais fait de musique de sa vie, forcément il y a, c'est normal, il y a pas mal de choses à apprendre. Et donc j'aurais pu faire une seule formation, voire pourquoi pas une seule vidéo qui durerait des heures et des heures et des heures, mais ce ne serait pas facile à suivre. Donc le mieux, c'est d'y aller étape par étape, et donc il y a plusieurs vidéos, il y a même beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos qui ont été faites. L'idée, si tu veux, c'est de te faire des cours courts, c'est-à-dire que si tu as cinq minutes devant toi pour regarder une vidéo, généralement tu n'as pas trois heures dans la journée pour regarder un cours et t'entraîner. Donc si tu as des vidéos qui durent cinq, dix minutes, comme ça, ça te permet de regarder un cours, cours justement, désolé pour jouer au moins un peu facile, et donc tu regardes ton cours et comme ça, tu progresses, tu progresses pas à pas. Et si tu regardes par exemple une vidéo chaque jour, chaque jour, tu as le son, ça dure un quart d'heure, vingt minutes, et comme ça, tu progresses tous les jours. Il vaut mieux en faire un petit peu chaque jour que de se dire, bon allez, je vais me regarder une vidéo de cinq heures une fois dans la journée, parce que ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'au fil du temps, au fil des années, j'ai créé beaucoup, beaucoup de formations, et à ce jour, il y a plus de 300 formations musicales qui ont été créées, tu vois, donc ça fait beaucoup de choses. Et notamment, il y a deux formations qui étaient les plus consultées, et celles que les élèves de l'école internationale d'harmonica préféraient, c'était ce que j'appelais à l'époque la formation complète, et le clan des bluesmen. Alors les noms, bon, ils ont changé, parce que, bon, il y a tout un historique, forcément, depuis 2014, mais au début, la formation complète, c'était une formation avec des modules de cours, et tu avais un nouveau module qui se déclenchait chaque mois, et donc, si tu voulais accéder aux cours suivants, il fallait d'abord avoir terminé les cours du premier module, le premier mois, et puis au bout du mois, à la fin du mois, il y a un nouveau module qui se déclenchait, ce qui fait que tu arrivais au module 2, et puis après au module 3, etc. Et le problème, si tu veux, c'est que, si tu avais déjà fait un peu de musique dans ta vie, ou si tu, peut-être qu'il y a des cours pour toi qui sont vraiment faciles à suivre, ou d'autres où tu mets un peu plus de temps, en fait, ce n'était pas qu'à aller, forcément, un module par mois, certains allaient beaucoup plus vite, certains me disaient, c'est bon, au bout de deux semaines, ça y est, j'ai déjà fini les cours, génial, les cours étaient super, j'ai bien aimé, et maintenant, c'est bien, j'ai bien avancé, j'aimerais bien passer au module 2. Ben oui, module 2, il ne se déclenchait qu'au bout d'un mois, donc pendant 15 jours, le gars qui n'hésitait, ben rien, donc c'est un peu, ça ne marchait pas trop. Et donc, j'ai amélioré le système, c'est-à-dire que maintenant, tu as une formation, une formule unique, qui s'appelle Club Armo, et enfin, quand tu arrives dans Club Armo, dès le premier jour de ton inscription, tu accèdes à tous les cours du catalogue, enfin, tous les cours qui sont déjà en ligne, et je rajoute un cours par jour. Et c'est-à-dire que là, tu as déjà plus d'une centaine de cours, alors que ça ne te fasse pas peur, ce n'est pas une centaine de cours à avoir dans le mois, tu les regardes autant que tu veux, enfin, je veux dire, tu as tout le temps que tu veux pour voir les cours, tu vois, mais dès le premier jour de ton inscription, tu accèdes déjà à beaucoup, beaucoup de cours. Et comme ça, ça te permet, si tu as déjà un bon niveau à l'harmonica ou un bon niveau en musique, de ne pas regarder les cours qui ne t'intéressent pas, et si tu débutes complètement, tu peux regarder tous les cours, mais à ton rythme, tu vois, ce qui fait que si tu as un peu de temps cet été, par exemple, tu peux dire, tiens, je vais regarder plusieurs vidéos, par jour, comme ça, je vais avancer beaucoup plus vite. Et tu seras récompensé, parce que plus tu avances vite, moins tu auras de... Enfin, moins tu auras le... Comment le... L'obligation, enfin, c'est pas une obligation, mais moins tu auras besoin, voilà, je cherche mes mots, moins tu auras le besoin de rester pendant plusieurs mois, tu vois. Donc, en fait, dès que tu t'inscris, tu accèdes à tous les cours, dès le premier mois de ton abonnement, tu accèdes à tout, et puis après, si tu avances plus vite, tant mieux pour toi, puis si tu avances moins vite, ben, c'est pas grave, parce que tant que tu restes abonné, tu as toujours accès à tous les cours. Et alors, en fait, certains me disaient, ben, c'est bien, je commence à bien jouer l'harmonica, merci Bertrand, maintenant, j'aimerais bien me mettre au blues. Et il y avait une formation en parallèle qui s'appelait le Clan des Bluesmen. Alors, le Clan des Bluesmen, elle a une histoire aussi, j'ai commencé à la lancer en 2015, et en fait, au départ, je disais, il faut d'abord bien savoir jouer tes notes naturelles, bien savoir altérer, tu maîtrises les altérations, tout ça, et après, on commence la formation sur le blues. Et sauf qu'en fait, avec le temps, j'ai trouvé une méthode qui permettait aux élèves de commencer à jouer du blues, même s'ils savaient que les notes naturelles, isolément, tu sais, en jouant note à note. Et puis, à force de travailler sur la méthode, j'ai finalement trouvé une méthode qui te permet de démarrer directement par le blues. C'est-à-dire que même si tu n'as jamais fait de musique de ta vie, tu peux commencer par le blues. Mais il faut aussi apprendre à jouer les notes en parallèle, bien connaître son instrument, connaître ses notes, et puis savoir isoler les notes. En fait, il est possible de faire les deux en parallèle. Donc, c'est déjà une évolution. Le problème, si tu veux, c'est qu'avec la formation Club Armo pour apprendre à jouer de l'harmonica dans tous les styles de musique, et en parallèle, le Clan des Bluesmen pour te spécialiser dans le blues, ça faisait que tu avais deux formations à suivre, en plus, qui n'étaient pas sur le même site. En fait, tu avais un compte utilisateur sur un site et un autre sur un autre site. Alors, pourquoi c'est aussi compliqué ? Parce qu'encore une fois, il y a tout un historique derrière. Il y a eu des modifications, des améliorations, mais il y a encore des choses qui sont restées du passé. Et je me suis dit, là, je me suis fait la réflexion hier, c'est assez récent, je me suis dit, mais finalement, c'est très compliqué, quoi. C'est... Avoir deux abonnements, c'est pas... Je veux dire, tu peux très bien... Il y a des gens qui ont deux abonnements, qui ont un abonnement pour un... Je ne sais pas, pour Netflix et pour Disney+, par exemple. Comme ça, il y aura les séries télé qui volent, les films qui volent. Bon, ce n'est pas très difficile de gérer deux abonnements. Mais le problème, c'est que... Si tu te dis, attends, alors, j'en suis où, là ? Ah oui, pour travailler ce cours de blues, il faudrait d'abord que je sache faire ça à l'harmonica. Ah bon, alors, je retourne dans l'ancienne plateforme, là où il y a Club Armeau, comme ça, je travaille ça, et après, je retourne sur l'autre plateforme pour aller dans le clan des Bluesmen. Et puis, tu vois, tu vois, tu es toujours en train obligé de faire le ping-pong entre les deux. Ce qui fait que les élèves ne faisaient pas ça. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient, bon, ben, je vais suivre une formation, par exemple Club Armeau, enfin, à l'époque, ça s'appelait la Formation Complète, et donc j'avance un peu, puis après, j'arrête ça, et je passe dans le clan des Bluesmen, puis après, j'arrête le clan des Bluesmen pour revenir sur la Formation Complète, et je navigue comme ça. Bon, c'est pas facile à faire, tu vois, c'est un peu le boxon, quand même. Donc, il n'y a que moi qui sais, en fait, à quel moment tu peux passer d'une formation à l'autre, quoi. Donc, ce n'était pas pratique du tout. Et donc, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai tout intégré. C'est-à-dire que maintenant, dans Club Armeau, tu as une section qui s'appelle le clan des Bluesmen, et je t'indique, si tu débutes l'harmonica, je t'indique le parcours, le parcours débutant que tu peux suivre. J'ai classé ça, mois après mois, parce que je sais d'expérience que si tu fais une demi-heure d'harmonica par jour ou que tu n'as jamais fait de la musique de ta vie, en gros, la liste des cours, tu vas mettre à peu près un mois pour la suivre. Mais tu n'as aucune obligation à ce que ça dure un mois. Encore une fois, si tu as du temps, tu peux avancer plus vite. Si tu as moins de temps, tu avances moins vite. Mais comme tu as accès à tous les cours, toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Ce n'est pas chronométré, quoi. Tu vois, il n'y a pas... Tu ne perds pas quelque chose parce que tu as mis plus d'un mois à suivre une liste de cours qui, normalement, prend un mois. Tu sais ? Donc, c'est vraiment très souple. Et en plus, tu as le clan des bluesmen. Et en fait, je t'indique dans les parcours pour débutants, je t'indique, voilà, tu en es là. Si tu veux apprendre, j'ai du blues. Maintenant que tu as ce niveau-là, pouf, tu peux apprendre à faire ça en blues. Tac, tac, tac. Et tu continues. Donc, en fait, tu n'as qu'à suivre les cours et tu te suis la liste et tu diras, OK, alors, là, je dois faire un cours dans telle catégorie, voilà, tel cours, par exemple, le cours de technique d'harmonica, OK, c'est bon. Maintenant que je sais ça, je passe dans le morceau, j'apprends à ajouter le morceau. Maintenant que je sais faire ça, je peux suivre le cours de blues, tu vois, ce qui fait que ça te fait tout un parcours. Tu n'as qu'à suivre, en fait. Tu n'as qu'à suivre le guide, en fait, tu vois, c'est comme si tu avais un plan et tu as une carte et hop, tu suis ton chemin pour aller là où tu veux aller, quoi. Tu vois, donc, c'est beaucoup plus pratique. Donc, c'est un énorme cadeau que je vous fais parce qu'au lieu de t'abonner à deux formations, Club Armo et le Clan des Bluesmen, maintenant, tu t'abonnes au Clan des Bluesmen et tu accèdes à tout. Bon, désolé, j'ai changé de caméra parce que... Bon, problème de mémoire. Désolé si la caméra est de moins bonne qualité. Donc, oui, je disais, en fait, tu as... Maintenant, tu as tout dans Club Armo, OK ? Donc, tu as donc une centaine de cours pour apprendre à jouer la tête déjà l'équivalent d'un an et demi de... En fait, si tu suis ta progression en faisant une demi-heure d'harmonica par jour, six jours sur sept, tu en as pour un an et demi de cours, tu vois. Donc, tu n'es pas obligé d'aller au bout d'un an et demi. Tu t'arrêtes quand tu veux. Tu peux arrêter tout et puis reprendre plus tard. Enfin, c'est complètement souple. L'engagement, il est mensuel. Donc, tu t'inscris aujourd'hui, par exemple, dans un mois, tu continues ta formation ou tu arrêtes et tu dis, bon, tiens, j'en ai appris pas mal, super, là, je me suis bien avancé. J'arrête pendant un mois puis tu reprends le mois suivant. Toi, tu as tout à fait cette possibilité. Mais dès que tu arrives, tu as accès à tous les cours et tu as accès aussi aux dossiers pédagogiques. Ce sont des dossiers dans lesquels tu as la démonstration du morceau, la piste d'accompagnement, la partition de la tablature. Comme ça, tu peux apprendre à jouer des morceaux et tu as une formation complète. Là, la formation que j'ai mise ce mois-ci, ça vient de démarrer avec le bar mot. Toi, c'est assez récent. C'est assez récent, mais il y a déjà 100 cours. Et dedans, tu as le programme Cultive ta motivation. Comme ça, ça t'apprend à te remotiver quand tu es en baisse de forme et ça t'apprend aussi à ne plus jamais te démotiver. Ça fait les deux. Et c'est vraiment des petits exercices à faire régulièrement, très facilement applicables et très concrets. Et tu as même la possibilité à la fin de télécharger un livret qui fait 19 pages et comme ça, ça te rappelle en fait tous les concepts. Alors, si tu ne prends que le livret, tu vas dire maintenant, je ne comprends pas grand-chose parce qu'il y a des schémas. Bon, il y a des noms un peu bizarres. La stratégie de l'arché, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le télescope de l'avenir, qu'est-ce que c'est ? Le chemin des fleurs. En fait, tout ça, c'est expliqué dans la formation en vidéo. OK ? Donc, tout ça, c'est dans Club Armeau. Si tu me suis déjà sur la page du site de l'École internationale de l'Armenica, tu dois avoir déjà le lien pour accéder à Club Armeau, au moins pour voir la page de présentation en détail. plus détaillée, avec des... Tu vois, vraiment... Pour que tu comprennes vraiment ce qu'il y a dedans et ce que ça va te permettre de faire, surtout. Et puis, si tu n'es pas encore sur le site, si tu es sur YouTube, je te mets un lien sous la vidéo pour que tu puisses voir la page du site sur laquelle je te parle de Club Armeau et du fait que j'intègre le clan des bluesmen dans Club Armeau. Ce qui fait que si tu vas apprendre à jouer du blues, comme 60% de mes élèves, depuis des années, eh bien, tu as aussi la possibilité d'apprendre à jouer du blues en parallèle de l'apprentissage de l'harmonie 4. L'avantage, c'est que maintenant, tu peux commencer par le blues. Avant, je disais que commencer par le blues c'était une erreur parce que j'imaginais des effets que seuls les grands harmonies s'étaient joués, les altérations, les tongue slap, tout ça, des choses qui ne sont pas très compliquées en soi, si tu veux, mais qui sont quand même très techniques. les effets, tout ça, l'improvisation, bon, et en fait, comme j'ai trouvé une méthode qui te permet de démarrer par le blues, en fait, tu commences à jouer du blues dès les premiers cours et tu verras que plus tu vas avancer, plus tu vas progresser dans l'expressivité de tes morceaux de blues et tu vas apprendre à jouer des morceaux, tout ça, et tu vas forger ton style, ta propre manière de jouer du blues au fil des semaines, au fil des mois, tu vois. Mais tu peux vraiment démarrer l'harmonica avec le blues, donc ça, c'est pour ça que j'ai voulu mettre le clan des bluesmen dans Club Armo parce que tu peux faire les deux, alors plutôt que de faire les deux en parallèle, tu vois, avec deux formations, deux abonnements, deux sites différents, tout est sur le même, voilà. Donc tout est sur un site qui s'appelle le réservoir musical, enfin tu verras. Oui, en fait, si tu veux, sur le site de l'école internationale d'harmonica, je ne parle que d'harmonica et dans le réservoir musical, tu vois, toutes mes formations musicales parce que je suis prof d'harmonica mais je donne aussi des cours de piano, des cours de composition, enfin voilà, tu vois, l'idée c'est de tout regrouper en un seul endroit, c'est beaucoup plus pratique, voilà, ça évite les histoires de, oula, ça c'est le mot de passe de quel site déjà, tu vois, bon, c'est beaucoup plus simple, ok, voilà, je te laisse regarder ça, tu as encore la possibilité si tu, si tu veux, si tu ne veux pas, si Club Armo, ça ne t'intéresse pas parce que tu ne veux pas apprendre à jouer l'harmonica mais quand même, cultive ta motivation, c'est quelque chose qui te plaît bien, tu as deux possibilités, soit tu t'inscris à Club Armo et tu as, cultive ta motivation dedans directement, comme ça, tu es obligé de prendre les deux et si tu veux avoir que cultive ta motivation tout seul parce que, bon, toi, l'harmonica, ça ne t'intéresse pas ou peut-être que tu as déjà un super niveau à l'harmonica mais tu as un problème de motivation, et bien, tu as aussi cette possibilité, donc tu as les deux liens, en tout cas, si tu es sur YouTube, clique sur le lien en description de la vidéo, tu vas arriver sur la page, tout est expliqué, ok ? Voilà. Écoute, je te dis très vite, bonne soirée à toi, merci d'avoir été là avec moi pendant quelques minutes et je te dis, je te souhaite, je te dis à très bientôt et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501